Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 1er mars, il est présentement 19h05, donc il y a exactement 5 points à l'heure du jour. Je vais signifier les présences des membres du conseil et des membres de la direction qui sont ici avec moi. Donc je vais aller à ma gauche, M. Caz, André, Mario, Joanne, Bonsoir, Nathalia, j'ai Sophie, qui s'occupe, qui est notre graffière, bien sûr, j'ai Célène Miron, mon adjointe, qui est ici ce soir, et puis M. Pierre-Marc Brudeau, qui est demeuré avec nous parce qu'on avait une consultation publique un petit peu juste avant. Donc merci Pierre-Marc qui est notre directeur adjoint au niveau de l'aménagement du territoire. Alors comme je le disais, il y a 5 points à l'heure du jour, on va aller tout de suite avec le premier point. C'est l'adoption du second projet de règlement de numéro 1734-22, modifier le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les normes relatives au stationnement intérieur. Donc qui est-ce qui propose? Moi je me propose, on a souvent eu ça aussi. Exact, Mario et Sylvain, parfait, super. Donc deux affectations au fonds de roulement, projet en environnement et développement durable. Donc d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme maximale de 72 881 taxes incluses pour des projets en environnement et développement durable. Nathalie et André, parfait. Donc à 3, c'est l'octroi de contrat de gris à gris, acquisition d'une remorque neuve avec équipement. C'est un achat-échange que je comprends. Oui, d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'une remorque neuve avec équipement à unitrail au prix unitaire négocié et en échange de la remorque, la roche qui arrive à découvert 2019, aux conditions privées au contrat soumis, la valeur approximatique de ce contrat est de 9 430 et 25 taxes incluses après échange. Qui pour vous? Joanne Césarie, je propose. Joanne. Nathalie, sous le langage, je vous remercie. Nathalie. Donc point numéro 4, nomination au poste de chef de la division aux travaux publics. Donc nomination ce soir. De nommer rétroactivement au 21 février 2022, M. Amine Belgaouti à titre d'employé à l'essai au poste de chef de la division aux travaux publics, aux conditions du recueil des conditions de travail des employés non syndiqués échelondisent à la classe 6. Sylvain Cange, je le propose. Merci Sylvain. Merci André. Donc félicitations à Amine. Bienvenue, déjà dans l'équipe, mais bienvenue de façon officielle dans un nouveau poste dans l'équipe. Donc 5, nomination au poste de chef de la division aux génie. De nommer rétroactivement au date du 21 février 2022, M. Sébastien Lagacé, à titre d'employé à l'essai au poste de chef de la division aux génie, aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés non syndiqués à l'échelon 8 de la classe 6. Mario Perron, je le propose. Mario. Joanne Césarie de l'appui. Et Joanne, donc félicitations aussi à Sébastien qui est ici avec nous depuis un bon moment déjà comme ingénieur de projet. Donc une belle promotion pour lui. Donc félicitations Sébastien. Alors, est-ce qu'il y a eu des questions, Maître Laflamme? Aucune. D'aucun endroit encore une fois ce soir? Non. Parfait. Alors merci beaucoup et bonne soirée tout le monde.